Karim Benzassi, CTO de Calypse, qui est le papa ou la maman, vous choisissez, de Calypse Ania, et qui en l'occurrence va nous présenter le sujet de Calypse Ania en contexte, à savoir ce qu'une solution d'intelligence artificielle peut apporter à une équipe soignante qui travaille dans un hôpital. Un teneur d'applaudissements pour vous. Est-ce que tout le monde m'entend ? Je vais faire son micro. Et moi, je vais commencer par vous dire qu'il y a encore quatre ans en arrière, je ne connaissais rien à la santé, et j'ai découvert un monde fascinant, un monde qui m'a étonné par la complexité des flux internes à l'hôpital, la complexité de l'interaction de tous les acteurs. Et initialement, au départ, je pensais que tout était super dans un hôpital, et que tout le monde était vraiment ultra coordonné, que j'avais face à moi des professionnels qui étaient parfaitement en lien, en phase, et qui ne avaient qu'une seule chose en tête, c'était le patient. Alors, c'est partiellement vrai. Mais il y a des petites problématiques de coordination et, je dirais, de gestion qui m'ont assez surpris, parce que je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi loin dans la, je dirais, la rupture, non seulement dans la passation de l'information, mais aussi dans la gestion des différents cas. Il se trouve qu'on a eu la chance, et notamment, moi, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec le docteur Bernard Castel, ici présent, qui nous a beaucoup aidés à l'époque, quand on a commencé à travailler à l'ancienne, mais aussi avec le docteur Anton Maisonneuve, qui était le chef, qui est toujours le chef de service des urgences. Et on a eu cette opportunité de travailler ensemble sur une réflexion autour des urgences, de la problématique de l'anticipation des flux pour pouvoir permettre de gérer la tension, non seulement au sein du service des urgences, mais aussi au sein de l'hôpital, d'anticiper ce qu'on appelle l'hôpital en tension, et de pouvoir anticiper ce que cet afflux de 30 % de cas non programmés, avec des pics, évidemment, ce que cet afflux pouvait apporter au sein de l'hôpital, c'est-à-dire en termes de la centralisation et en termes de lits. Et entre-temps, le COVID est passé par là, donc on a déployé quelque chose, ça tourne, je ne vais pas vous faire une démo aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Par contre, j'ai eu deux ou trois choses qu'on a apprises. Donc effectivement, si le système fonctionne, plutôt pas mal, si effectivement on a commencé à comprendre à quoi servait de faire, enfin à quoi sert de faire des prédictions, parce que faire des prédictions, faire des prédictions, comme me disait un urgentiste, en règle générale, moi je viens à 8 heures et puis je m'occupe des patients, puis c'est tout. Vous me disiez qu'il y en a 150 qui viennent ou qu'il y en a 3, de toute façon, je vais prendre le tout. Non, c'est tout à fait normal. Mais il s'avère que le COVID est passé par là, il s'avère que différentes informations ont commencé à changer les paradigmes. Hier, nous étions à Lyon, dans l'hôpital des Lignatiers, on a découvert que l'urgence psychiatrique a été complètement chamboulée par le COVID, parce que les patients ont changé simplement de nature. Ce n'est plus le même âge, ce n'est plus les mêmes pathologies, et ce n'est plus les mêmes problèmes. Et pourtant, ce changement de paradigme a eu une influence majeure sur l'organisation des urgences. Et si on prend simplement ce qui s'est passé ces derniers temps, en France, parce qu'il s'avère que notre système est particulièrement utile dans les pays qui sont un peu en crise, et ce pays-là, en l'occurrence, j'apprécie particulièrement, mais cette carte vous montre tous les centres d'urgence actuellement qui sont à terre, véritablement à terre. Ce sont les gens qui sont actuellement en grève, ou en tout cas qui sont en grève théorique. Ce sont les gens qui nous expliquent, en gros, qu'ils sont en manque d'effectifs, qu'ils sont complètement démotivés parce que la réponse de l'organisation, ou même de l'État, est déficiente. Et puis, on constate simplement que l'un des gros problèmes qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas de lit, pour 30%, et que le programmé prend une importance majeure, mais que ce n'est pas lié simplement au fait que 70-70% des cas soient programmés, c'est le fait que derrière, comme il n'y a pas de personnel et qu'on doit fermer des lits, on se retrouve avec un système qui refoule par l'eau, et donc l'aval est en train simplement d'expliquer à l'amont qu'ils ne peuvent pas prendre. Et donc, on a des urgentistes qui sont complètement déboussolés. Le deuxième problème, c'est qu'on arrive à un point où l'hôpital est un service public par excellence. Véritablement, moi je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que quand on voit un hôpital, quand on voit le nombre de gens, mais je pense que je ne parle pas des gens qui sont sensibilisés à cette cause, c'est quand même une machinerie incroyable, mais qui a une mission d'intérêt public. Et quand l'hôpital devient petit à petit inhospitalé, c'est-à-dire que quand on va aux urgences, on nous explique qu'il ne faut pas venir, c'est qu'il y a un vrai problème. Et c'est le cas actuellement. Actuellement, il y a des urgences, je crois qu'à l'Orléans, par exemple, il faut téléphoner. On va peut-être vous dire qu'il ne faut pas venir. C'est seulement des urgences vitales. Mais c'est quoi vital ? Surtout quand il n'y a pas de médecin de ville. Surtout quand il n'y a plus de réponse. Et à Valenciennes, par exemple, intéressant, il y a une réflexion autour des maisons de santé où il y a un tri qui est fait à l'entrée et on dit, bon ben voilà, vous, Bobologie, maison de santé. Vous, ok, c'est vital, on vous prend. Donc, cette problématique, fondamentalement, elle est de plus en plus exacerbée en France. Et puis, gentiment, elle va s'étendre si on le fait rire. Alors, une des possibilités, nous, on n'a pas vocation, évidemment, à se soustraire à l'État, encore moins à des régions ou à des organismes dédiés. Mais, je reviens sur ce que disait le Dr Castel, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, d'un point de vue donné, simplement, pour affiner et leur permettre de répondre à ces trois problèmes. Le manque de lits, le manque de personnel et le manque de moyens. Le manque de lits et des possibilités qui existent. Il s'avère que certains lits, ça, je parle d'expérience, sont parfois escamotés ou, en tout cas, cachés ou n'ont pas tout à fait déclaré comme ils devraient l'être. Le manque de personnel, ça, on ne peut pas forcément pallier un manque de personnel. Celui qui n'est pas là, il n'est pas là. Mais peut-être qu'on peut optimiser l'utilisation de ce personnel en fonction d'une situation sous tension. Et puis, le manque de moyens, ça, c'est des décisions politiques. Et là, je ne peux pas vraiment intervenir. Mais si on peut optimiser les lits et le personnel, on peut déjà maximiser les moyens qui sont mis en place. Et donc, on essaie de trouver une réponse à ces trois problèmes. Merci. Merci. Le lit, pour ceux qui sont un petit peu au fait, c'est une denrête qui est de plus en plus rare. D'abord, parce que, principalement, même s'il y a du programmé ou du non programmé, le centre des urgences a une vocation de passer un maximum de ces patients parce qu'il faut vider le service pour accueillir les nouveaux patients. Et donc, si on doit commencer à être engorgé simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces patients, on arrive à des situations complexes où des patients traînent dans des couloirs, sur des bancards, ce qui pose de sérieux problèmes. Vous imaginez, selon l'âge du patient, il y a des problèmes d'esclat. Il y aura beaucoup de problèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il n'est pas normal qu'un chef de service d'aval commence à déclarer ou penser qu'un lit est réservé. Dans une vue d'ensemble transverse, pour un hôpital, un service d'aval devrait simplement dire « Moi, j'ai des lits. La seule chose que j'exige, c'est qu'on m'envoie des patients qui correspondent à la pathologie auxquelles je suis censé répondre. » C'est tout. Rien d'autre. Je ne devrais pas, moi, en tant qu'urgentiste, passer des heures à téléphoner pour lui demander si par hasard il n'aurait pas un lit et puis me rendre compte qu'en fait, un des lits était réservé parce que j'ai le docteur qui m'a téléphoné et qui m'a envoyé un patient en urgence. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est intéressant. Moi, au fur et à mesure que je suis confronté aux hôpitaux, je me rends compte que d'un côté, il y a des gens qui essaient de faire un maximum qui ont une vue véritablement transverse et sont ceux qui sont en amont et qui sont un point d'entrée important. Et de l'autre, on a des gens qui sont dans un de vue vertical qui ne sont pas forcément dans le fond pour comprendre leurs problématiques mais elles ne s'inscrivent pas dans une vue d'ensemble et ça, ça pose un problème. La deuxième chose, c'est qu'on arrive à des notions de gestion de lit qui sont très personnalisées. Certains utilisent la notion de lit tampon. Là encore, je peux comprendre. Et d'autres utilisent la notion de lit fantôme, des lits qui n'existent pas mais qui sont quand même là au cas où. Donc, toutes ces problématiques de lit, je ne parle même pas des lits fermés temporairement parce que quelqu'un tout d'un coup n'est pas là. En fait, c'est le team qui prend à chaque fois le relation. Toutes ces problématiques de lit, normalement, devraient répondre en fin de compte à une seule et même politique. Et on devrait avoir des contraintes qui sont harmonisées, en tout cas explicables. si quelqu'un a activé le principe du lit tampon, il devrait pouvoir le justifier. Si quelqu'un a décidé qu'il doit fermer un lit, il devrait pouvoir le justifier. Alors évidemment, quand on n'a pas ses personnels, ça se justifie. Mais quand on commence à avoir des lits fantômes parce qu'on estime que pendant le week-end, c'est plus sympa de pouvoir éviter qu'on vienne charger son service et qu'on puisse partir à 4 heures, c'est discutable. Je ne dis pas qu'une fois, je ne pointe personne du doigt, mais c'est discutable. Et c'est là où une entité neutre, comme celle qu'on a mise en place, joue un rôle d'arbitre. C'est-à-dire que, grosso modo, l'entité n'est pas là pour juger ou pointer du doigt telle ou telle pratique. Mais si elle arrive simplement à lisser et à faire en sorte que des contraintes soient prises en compte de façon un peu systématique, ça peut être intéressant. J'aimerais juste vous faire entendre ce petit reportage qui a été fait à 20 heures le 5 juin, donc c'est tout récent. C'est un médecin qui a abandonné les urgences. Et la raison principale, je vous laisse la découvrir. Merci, j'aime bien. ... ... Dans le service d'urgence, une fois que vous avez pris un changement de patient et que vous avez posé un diagnostic, établi les premières thérapeutiques qui est votre foire et l'urgentiste après avoir passé le tricot du temps à juste trouver un autre. Et ça, c'est systématique pas partout, mais dans tous les hôpitaux en crise qu'on a vu, c'est souvent une revendication qui est faite. Quand on fait des analyses un petit peu fines, on se rend compte que le temps passé par un urgentiste par jour à chercher un lit peut aller jusqu'à deux à trois heures. Quand on travaille douze heures ou dix heures et qu'on passe entre deux et trois heures au téléphone pour chercher un lit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, des gens qui ont fait huit ans ou neuf ans ou dix ans d'études ou qui sont véritablement des spécialistes dans leur domaine et qui passent du temps au téléphone simplement à demander si un lit existe, il y a quelque chose qui est quand même un petit peu bizarre. Alors, soit je n'ai pas conscience de l'importance de cette tâche, soit je me dis qu'il y a quand même une tâche qui n'a absolument aucune valeur ajoutée et on est en train de détourner d'une mission importante quelqu'un qui pourrait faire autrement et travailler autrement aussi avec ses patients. Et donc, un des facteurs principaux, c'est si on arrivait à rendre ce temps aux urgentistes, optimalement, on espérait évidemment que le temps en question soit utilisé pour le patient et que des gens puissent mieux prendre en charge leur patient. Vu d'un DGA, parfois, c'est un peu différent. Les DGA me disent « Ah, mais c'est super, je vais pouvoir réduire les effectifs. » Bon, ça, c'est un autre débat, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, il y a une balance entre les deux. Si, juste, vous êtes toujours pas là-dedans. Ah, je, c'est discret. Ah, mais oui, super. Alors, l'autre problème, c'est le soignant. Le soignant, donc, c'est, moi, encore une fois, je vous parle d'expérience, de ce que je vois en tant qu'être vraiment neutre et puis je ne viens pas de faire règle de la santé. Donc, forcément, j'ai une vision un peu décalée, mais une vision quand même d'un être normal qui a les deux pieds sur terre. Et ce que je vois simplement, c'est que les gens sont totalement sur les vies. Où que j'allais ? J'entends toujours la même chose. C'est des gens qui sont, alors, dans le service public, c'est des gens qui sont fondamentalement, d'abord, épuisés, démotivés, parce que la revendication principale, c'est aussi la reconnaissance. La reconnaissance, elle est là. En tout cas, en France, c'est sûr, peut-être qu'en Suisse, c'est un peu différent. En Suisse, je sais que c'est un peu différent, mais simplement qu'en France, en tout cas, la problématique est vraiment posée. Et puis, il y a une problématique de base, c'est qu'ils ont une qualité de vie qui commence gentiment à être dégradée au travail, déjà, incapacité de pouvoir se projeter, c'est très difficile, les plannings sont tout le temps bouleversés, les rappels qui sont systématiques. Et puis, évidemment, dans la vie privée, on se retrouve avec des gens qui n'arrivent pas simplement à assumer. Quand on commence à rappeler d'anciens membres des urgentistes pour qu'ils viennent compléter les effectifs, c'est qu'on a de sérieux problèmes. Une chose aussi qui m'a surpris, c'est la concurrence du privé. Le privé, bon, je sais qu'il y a une concurrence exacerbée entre le public et le privé, mais quand le privé commence à venir déplumer le public en faisant des offres qui sont franchement abattables, et que ces gens-là, qui sont des gens quand même qui ont des vocations, parce que moi, c'est un truc qui m'a toujours étonné chez les urgentistes, c'est que cette vocation, c'est des gens qui sont vraiment dédiés. Quand on voit que ces gens dédiés, on commence à se dire pour finir, à quoi bon, autant aller travailler pour moins de problèmes et plus d'argent, je peux les comprendre. Mais du coup, ça pose un problème sur la mission d'intérêt public que porte un hôpital. Donc, ces gens-là, mis à part la crise des vocations que ça génère, mis à part le fait qu'on déplume systématiquement toutes les urgences et que les urgences maintenant sont en crise, ces gens deviennent des dorés précieuses. Mais ça, comme vous le savez, on ne peut pas faire appel à des gens comme ça, des urgentistes, c'est des gens qui sont spécialistes, qui sont formés, donc il y a un vrai problème. Comment maintenant pallier là, maintenant, tout de suite la problématique ? Bon, le défi, en fin de compte, c'est celui-ci. Pour un hôpital, là, à l'heure où je vous parle. Et comment absorber un maximum de patients ? Parce que les patients en a toujours de plus en plus. Et il y a une tendance maintenant chez les patients à aller systématiquement voir les urgences pour tout et n'importe quoi. Comment absorber un maximum de patients ? On a minimum de temps parce qu'évidemment, le problème, il est posé aussi en ces termes. Si on va voir les urgences et qu'on reste 9 heures, vous connaissez, vous étiez tous des patients en substance et en puissance, donc vous savez que quand on reste 9 heures dans un service d'urgence, puisqu'on n'a aucune explication du pourquoi, du comment, c'est juste insupportable. Donc il faut que la durée de séjour au sein des urgences soit aussi petite que possible, aussi efficiente que possible. Sachant en plus, c'est très compliqué d'expliquer à des gens pourquoi ils passent au numéro 2, au numéro 3, au numéro 4, parce que simplement la priorité a changé. Rien que ce problème-là est déjà un problème complexe. Avec un personnel contraint, donc il y a évidemment les contraintes liées simplement à la vie quotidienne, mais aussi les contraintes liées au nombre. Quand vous êtes systématiquement un service d'urgence qui est à peut-être 35, 40, 50, urgentistes, dédiés, mais qu'en fait, en termes de personnel disponible, on n'est que 30, il y a un petit problème. Donc il faut gérer cette problématique de contraintes. Avec des ressources limitées, alors les ressources, elles sont évidemment physiques, mais elles sont aussi matérielles, elles sont aussi pécuniaires. Et donc, comment arriver par exemple à faire en sorte que des laboratoires ou des plateaux techniques puissent fonctionner de façon optimale au moment T, là, je n'en ai besoin. Et puis, le moment où je n'ai moins besoin peut-être les données ou les délés à d'autres services, pourquoi pas ? Mais à quel moment ce moment va se poser ? Et puis, le tout, en maximisant le taux d'occupation, le taux d'occupation d'aval évidemment, parce que le but, à la fin, et in fine, c'est que l'hôpital soit en équilibre. Et pour être en équilibre, il faut qu'il occupe des lits. Même si parfois, les hébergements, ils peuvent se décaler ou se déplacer, notamment les hébergements non désirés, parce qu'on sait que, enfin, vous savez probablement, un hébergement non désiré, donc c'est un hébergement qui n'est pas effectif dans le service auquel j'aurais dû, disons, bénéficier. Et donc, si je me retrouve, j'ai un problème de cardiologie, je m'entroule en neurologie, par exemple, en gérant général, le séjour va être à rallonger d'à peu près 20 %. C'est une moyenne, c'est ce qu'on a constaté, ce qu'on a vu à l'ancienne. Et donc, ces 20 %-là, ces fameux 1 000 euros systématiquement qu'on ajoute, ils sont perdus pour la science, mais pas en tout cas pour le portefeuille des uns et des autres. Et donc, c'est une vraie perte. Et cette perte, finalement, elle a un gros problème pour l'équilibre de l'hôpital et donc la pérennité même de l'hôpital. Donc, le taux d'occupation des services d'aval n'est pas une vaine ambition. C'est absolument essentiel qu'on assure une rentabilité cohérente, vraiment cohérente des services d'aval. Et puis, le tout, évidemment, comme je disais, minimiser les séjours non désirés, ça a tellement d'impact, ne serait-ce que le fait d'avoir quelqu'un dont on n'a pas forcément envie et qui est là, je ne crois même pas des problématiques, évidemment, de relation entre les uns et les autres, mais ça crée aussi beaucoup de conflits entre l'avant et l'aval et beaucoup de discussions qui seraient inutiles. Donc, si on arrive à aider les soignants à réaliser l'impossible, tous les jours, parce que c'est ce qu'ils font, je m'en rends compte et j'en suis chaque fois pas bas, ça serait vraiment quelque chose vraiment d'assez exceptionnel. Et il se trouve que... Ouais, j'aimerais... J'excuse, mais c'est le type... Voilà, merci. Il se trouve que on a réussi, avec le temps, à tendre vers quelque chose qui répond à cette ambition-là. Une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'au départ, on a prédit des urgences. Alors, c'est pour une fois, pourquoi faire ? Simplement, le fait de prédit des urgences et de pouvoir anticiper la problématique sur la tension du service et donc normalement de mieux gérer la ressource et donc de mieux planifier. Ça permet aussi de fluidifier un petit peu mieux la prise en charge. Le fait de pouvoir anticiper que dans 3 heures ou 4 heures, on va recevoir X dizaines de patients, ça veut dire que lorsque je vais planifier mes ressources, je vais faire en sorte que je vais en mettre plus le matin et peut-être un petit peu moins l'après-midi, plus le soir. Et maintenant, avec les pics de chaleur, il y a des changements de paradigme dans le comportement simplement des patients et on le voit et on le constate, ça se décale. Donc, maintenant, il faut tenir compte aussi et notre système, il commence à apprendre que les pics de chaleur qui ne sont plus les mêmes de ceux qu'on pouvait trouver auparavant, c'est-à-dire 2-3 canicules de temps en temps qui se baladaient, là maintenant, ça devient gentiment systématique et de plus en plus tôt et on voit qu'à chaque fois que certains niveaux de température sont atteints, le comportement du patient évolue. Ça a aussi un impact sur des patients qui ont un certain âge, évidemment. Donc, créer des urgences, c'est bien, ça ne suffit pas, donc on doit aussi réfléchir à comment optimiser des grilles de ressources humaines. Donc, on a mis en place un système qui est censé tenir compte des désidératins tout en guidant le chef de service dans sa planification, c'est-à-dire qu'on lui propose des grilles et ces grilles sont optimisées en tenant compte de vraiment trois paramètres. Le premier, c'est évidemment le fait qu'il y a un certain nombre de postes à pourvoir, donc on va trouver la meilleure combinaison possible et quand je dis on va trouver la meilleure combinaison possible, c'est qu'on utilise un solver, donc c'est l'optimisation mathématique qui fait en sorte qu'on va chercher un certain nombre de combinatoires et à la fin, celle qui répond au mieux sera celle qui sera proposée. Première chose, il y a un nombre de postes à pourvoir. Deuxième chose, il y a un nombre de soignants disponibles pour essayer de matcher les deux. La troisième chose, il y a différentes contraintes, des contraintes dures auxquelles on ne peut pas se soustraire. Contraintes légales, par exemple, ou les contraintes qui sont liées à des temps de disponibilité et puis des contraintes molles auxquelles on peut se soustraire. C'est-à-dire grosso modo des contraintes qui disent « moi, en tant que chef de service, j'aimerais qu'il y ait un équilibre dans la répartition des gardes. Moi, en tant que chef de service, j'aimerais que mes soignants ne fassent que deux gardes successives, mais pas trois gardes successives. Ou moi, j'aimerais en tant que soignant, en tant que chef de service, qu'il y ait un équilibre des heures sur le mois et qu'ils fassent tous plus ou moins le même nombre de mois. Et puis, je peux mettre ensuite un certain nombre de poids par rapport à ces contraintes. Puis, je peux les mettre dans un ordre qui m'intéresse. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place qui est actuellement en test. Et le but ici, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas quelqu'un qui passe des heures, ça dure au minimum trois ou quatre heures par semaine, à refaire des grilles de planning parce que tout d'un coup, le petit dernier est arrivé en disant « Oui, mais moi, mon fils vient de se péter la jambe, je ne peux pas venir, je m'excuse, il faut tout changer. » Et essayer de trouver quelque chose qui leur facilite la vie. L'autre chose, c'est qu'on a travaillé sur la location des lits. L'objectif ici, c'est de faire en sorte que quelqu'un, un urgentiste, une fois qu'il a posé un diagnostic, qu'il a eu un avis spécialiste, il passe à l'autre patient. Il ne passe pas son temps au téléphone à discuter, il passe à l'autre patient. Et c'est le système qui prend en charge, qui dit « Ok, pour ce patient-là, cette pathologie, en tenant compte de toute la problématique de l'hôpital en transverse, c'est celui qui est optimal. » Et pourquoi il est optimal ? Il est optimal parce qu'il répond à plusieurs contraintes, dont une, qui est le taux d'occupation évidemment des services d'aval, dont le fait que les services d'aval m'ont indiqué qu'il y a des lits tampons, j'en ai tenu compte, et qu'il m'a en plus indiqué qu'il faut que j'envoie le patient entre telle heure et telle heure parce que c'est le moment optimal. Mais, évidemment, d'autres contraintes vont venir se greffer. Le patient, une fois qu'il a eu son avis spécialiste posé, on ne va pas le faire attendre cinq heures. On va le faire attendre un temps maximum, ça se définit, trois, quatre heures max, avant qu'on puisse effectivement l'envoyer dans le service d'aval. Et donc, comme moi, en tant qu'urgentiste, je n'ai plus besoin de m'en occuper, le système me commande le brancard à ma place. Et ça, c'est l'idée. C'est que, grosso modo, une fois que j'ai terminé mon travail d'urgentiste, je ne m'occupe plus de la problématique logistique. Et pourquoi c'est essentiel ? Ce n'est pas parce que je suis une star. C'est essentiel parce qu'il n'y a pas assez de gens comme moi. Et moi, je dois m'occuper maintenant de vider mon service et j'ai d'autres patients qui m'attendent. Et ces gens-là ont besoin simplement que je leur apporte une réponse médicale et pas une réponse logistique. L'intérêt de ces choses-là aussi, c'est que mécaniquement, ça a un impact. Grosso modo, le fait de commencer à travailler, je ne vais pas vous la faire longue, mais grosso modo, pensez à un gros Tetris. Nous, on pratique les lits comme des Tetris. Donc, on va faire en sorte de mettre les Tetris ou les petites briques dans des lignes et puis on essaie qu'il y ait le moins de vide possible. Et ces lits, fondamentalement, on va faire ce qu'on appelle de la réduction de lits froids. Tous les lits qui ne sont pas occupés est un lit disponible. Mais comment savoir qu'un lit est disponible ? Parce que là, il y a une chose qui est intéressante, c'est que la plupart des services d'aval, ils déclarent. et ils déclarent ce qu'ils veulent et quand ils veulent. Ça, ça pose un vrai problème parce que déclarer qu'un lit est disponible, c'est prendre quelque part un risque qu'il soit occupé, pas par la bonne personne et pas au bon moment. En tant que chef de service, évidemment, moi, je vais peut-être prendre des disponibilités pour faire en sorte que je le déclare à un moment donné ou à un moment T qui fait qu'en sorte je suis sûr que plus ou moins je vais pouvoir m'en occuper. On a continué le problème en se disant quelle est l'information et là, j'en reviens sur la data, quelle est l'information sur laquelle ils ne pourront jamais et encore une fois, je n'ai rien contre les médecins de service d'aval mais je me pose des questions parfois. Et donc, quelle est l'information qui pourra être utilisée non pas contre eux mais qui pourra me donner une vue précise du nombre de lits disponibles sans pour autant tromper ? Et ça, c'est clé parce qu'un système qui fait la location ligne qui ne sait pas combien de lits il y a au sein de l'hôpital et je vous garantis, je pense que ceux qui sont ici, vous savez la problématique. Si vous posez la question aux gens qui travaillent avec vous dans vos hôpitaux respectifs combien j'ai de lits de lits maintenant, je pense que vous avez autant de réponses que de questions. Personne n'est capable de dire autant t combien il y a de lits disponibles réellement. Donc, en fait, là, la problématique, elle est simple. Si on s'occupe uniquement des mouvements, des mouvements, du patient au sein de l'hôpital et c'est vachement intéressant parce que le mouvement, ça sert à faire la facturation et la facturation, c'est vital pour l'hôpital. Donc, c'est une information clé qui est souvent juste. Donc, si on parle uniquement des mouvements et qu'on traduit ces mouvements en quatre états occupés par un lit qui est libre, disponible, disponible, occupé, fermé temporairement et fermé définitivement et que cet état-là, on le traduit uniquement sur la base des mouvements des patients qui sont déclarés parce qu'un patient ne perd pas un patient dans un hôpital, du coup, on commence à avoir une vue très claire du capacitaire et donc, si j'ai une vue très claire du capacitaire, je peux commencer à louer de façon optimisée des lits et quand je peux allouer de façon optimisée des lits, eh bien, j'augmente mécaniquement le taux d'occupation et en réduisant les hébergements non désirés, donc en réduisant de 20% ces fameux hébergements qui ont tendance à s'allonger, j'augmente encore une fois le taux d'occupation et donc mécaniquement, je donne plus de moyens à l'hôpital. Dernier point, la coordination des parcours, donc on en a parlé, il y a des parcours, des parcours de vie, des parcours de santé, des parcours de soins, donc là, on est au niveau du parcours de soins. L'intérêt ici, c'est de pouvoir travailler y compris lorsqu'on a besoin de faire de l'hébergement parce que ça arrivera de faire l'hébergement non désirés. Il y a un moment donné, il y a des capacités qui sont limitées et donc qu'est-ce qu'on fait pour trouver la meilleure alternative pour envoyer quelqu'un au bon endroit ? On a un système qui s'en occupe et qui le fait de façon assez maligne. Je ne vais pas revenir dessus parce que je n'ai pas le temps maintenant, mais croyez bien qu'on a pris en compte toutes ces problématiques et l'intérêt de l'histoire, c'est qu'on ne part pas en disant « On sait mieux que vous, laissez-nous faire. » On part de l'existant. Votre IA lit tout ce qui s'est passé. Elle est à une carte. Elle dit « Ça, c'est votre façon de faire. » Il y a souvent des bonnes raisons pour lesquelles vous faites comme ça. Et mon système d'optimisation va essayer de vous montrer comment on peut passer d'un état A, là où vous êtes, à un état B, qui en fin de compte permet d'augmenter le taux d'occupation tout en limitant l'impact sur les services d'amende. Et ça passe assez bien parce qu'en fin de compte, on tient compte de la problématique des gens dans leur état et de leurs contraintes dans leur contexte. Bon, je passe sur les problématiques de gains. Elles existent, évidemment. Vous vous en rendez compte. On peut dire qu'il y a 150 ans sur est-ce que les chiffres ne sont bons ou pas bons, mais ils sont là. Et je vais mettre ça. Le système fonctionne tous les jours, 365 jours par année, 7 jours sur test, tout le temps. Là, c'est des exemples de prédictions qu'on a faites. C'est un type d'écran parmi tant d'autres. C'est temps de production. La problématique ici, ce n'est pas de faire une fois de la prédiction et une fois de l'optimisation. La problématique, c'est de le faire tout le temps, en permanence, avec des systèmes qui se remettent en question toutes les 5 minutes. On a mis beaucoup de temps à mettre ça au point parce qu'évidemment, encore une fois, la data, elle est multiple, elle est variée. L'interopérabilité au sein de l'hôpital, c'est complexe. On a dû apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai eu la chance d'être confronté à des gens aussi qui savaient, qui m'ont transmis. On a mis au point un système qui est maintenant assez malin pour pouvoir se connaître probablement, alors pas à tous les SIH mais à tous les SIH connus et qui est assez malin pour respecter les standards et à s'y adapter parce que même le HL7 qui soit disant standard, on va dire, universel, il y a des petites variations entre les uns et les autres. Mais ça fonctionne pas mal. J'en suis assez fier. Les chiffres que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une erreur relative. Donc, quand on fait, par exemple, on prédit 34 hospitalisations et qu'ils en font 39 et qu'en gros, le chiffre dit 87%, c'est pas un ratio, c'est le taux de pertinence de la prédiction et donc, plus je m'éloigne de la valeur, plus ce taux se décroît. Par exemple, si je vous prédis 20 et que vous faites 40, j'ai pas 50% de réussite. En fait, j'ai 100% d'erreur donc j'ai zéro. C'est absolument nul. Mais d'accord. Donc, voilà. Et on prédit différentes choses, y compris l'arrivée des personnes âgées et ainsi de suite. Je vais pas trop m'éterre. Et on prédit aussi la charge des médecins. Évidemment. Ça, c'est très important parce que si on veut arriver à faire des plannings qui tiennent la route, il faut aussi anticiper combien de patients un médecin va prendre en charge. Va prendre en charge. Il va être un patient occupé, excusez-moi du terme. Et puis donc, du coup, pour avoir des grilles où, évidemment, on suggère d'en mettre un peu plus ou un peu moins pour que cette charge reste, disons, acceptable. Ça, c'est le docteur Maisonneuve, une personne que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges et toujours encore et qui travaille étroitement avec moi pour me rendre ce système encore plus efficient. Le docteur Maisonneuve est quelqu'un de particulièrement, je dirais, pragmatique dans son approche et c'est très agréable. Et puis, je sais qu'il m'entend. J'avais une question à lui poser parce que maintenant, j'aimerais vous faire entendre quelqu'un qui vit le système et peut-être que c'est la meilleure façon de vous faire comprendre à quel point ça fonctionne ou pas. C'est bon. Ce n'est pas encore bon. Par contre, j'ai une question qui a été posée et en fait, c'est la docteure qui l'a posée sur Teams et peut-être qu'on peut juste meubler deux minutes le temps que j'active le micro du docteur Maisonneuve. Donc, la docteure Amira demande si l'outil numérique Calypse-Sania pour le suivi du parcours patient est utilisable aussi par les médecins de ville où les hôpitaux privés ont plus de leur propre logiciel de dossier patient. Très bonne question. OK, justement, je vais m'atteler d'ici peu à Orléans parce qu'à Orléans, il y a cette problématique qui va être posée. Alors, évidemment, vous l'avez compris, on va travailler aussi avec Orléans qui est d'ailleurs un cas vraiment intéressant parce qu'ils sont vraiment c'est un CH qui est du CHU et qui a une relation aussi particulière de par sa situation géographique et donc la relation ville-hôpital et la relation publique-privée prend un certain poids et en tout cas prend une importance qui est assez considérable. Alors, oui, c'est l'idée, mais ça pose beaucoup de questions. Il va falloir qu'on réfléchisse aussi à comment on gère l'histoire parce que déjà, le public est privé en se mettant en train de se prendre les doigts en disant qu'on ne voit pas les trucs que je ne veux pas et ainsi de suite, donc il faut voir comment ça fonctionne. Alors, j'ai des idées. J'en ai parlé aussi avec Tony. On a une vue, je pense que d'un point de vue conceptuel, on a quelque chose qui pourrait fonctionner. Il va falloir qu'on le mette au point. Donc, l'idée, la réponse, c'est oui, c'est l'idée. Maintenant, ça sera disponible, je pense, d'ici la fin de l'année. Magnifique. Merci beaucoup pour cette réponse. Entre-temps, on a le plaisir d'avoir en ligne le docteur Maisonneuve, Antoine Maisonneuve, chef des urgences au centre hospitalier de Valenciennes. C'est en fait une belle occasion de consacrer quelques minutes à poser vos questions à un médecin et un chef d'équipe qui a eu la chance de travailler avec un outil d'intelligence artificielle et qui peut faire un feedback concret, pragmatique à ceux qui seraient intéressés. On n'aura que quelques minutes pour ça et j'en fais une arme secrète, c'est ce coussin micro que je ne veux pas lancer comme ça, mais ça ne fait pas mal. C'est vraiment tout doux. Et il vous suffit de parler comme ça et on vous entendra un peu mieux. Voilà, si vous ne pouvez pas hésiter à lever la main. Bonjour, docteur Maisonneuve. Bien, bonjour. Merci beaucoup, Marc, pour cette invitation et merci pour l'intervention de Karim qui a été très précise sur le tableau qui a adressé les urgences et pour son petit message qui m'a été adressé. Je suis disponible pour vos questions. Alors, soit il y avait une question là, je crois que toi, tu avais une question que tu voulais poser à Karim. Je laisse peut-être l'heure au public. Le public est encore un petit peu timide, donc on laisse peut-être la question à Karim se poser. Oui. Bonjour, Antoine. Quand on lit ton commentaire, je le relis pour que tu t'en souviens, qu'Alip Sania nous permet d'anticiper la pression au sein de l'hôpital, les résultats sont impressionnants. Cela aide mes équipes à mieux répondre aux défis posés par l'augmentation constante des admissions. Quels sont les défis actuellement auxquels tu es confronté et en quoi Sania te permet effectivement, alors, au mieux de les contenir et on espère optimalement de les résoudre ? Alors, les défis qu'on a actuellement et Sania nous aide en quoi ? Sania nous aide en fait à anticiper, comme ça a été dit, les flux qu'on peut avoir, les pics d'activité et pour cela, ça nous permet de nous organiser au niveau des équipes, de pouvoir anticiper ces flux, de mettre en place une équipe adaptée aux flux prévus par l'intelligence artificielle. et ça permet de réduire la charge de travail par personne, que ce soit paramédicale. J'ai un retour là, c'est un peu plus. Par personne, paramédicale ou médicale. J'ai un larset, moi, de m'encouter. Bienvenue au club. Voilà, donc, le truc principal recherché pour moi, c'est d'améliorer la qualité de vie au travail de mes équipes. Premièrement, avec une diminution de la charge de travail en adaptant les moyens humains. On est confrontés actuellement à une crise au niveau de l'hôpital public en France avec des fuites de personnel. Tous services confondus, ça n'impacte pas que les urgences, ça impacte tous les services hospitaliers. Donc, avec comme conséquence la fermeture des lits, avec comme conséquence la difficulté justement de s'adapter au flux. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. On essaye autant que faire ce peu de s'adapter. Donc, ça améliore notre qualité de vie au travail. Le but recherché aussi avec Fania, les prédictions, c'est ce qui a été évoqué, c'est le parcours patient. On souhaite communiquer nous auprès des familles et des accompagnants pour diminuer les interruptions de tâches auprès des équipes parce que, comme ça a été dit, les médecins passent un temps considérable au téléphone pour chercher des lits. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que les équipes paramédicales, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignants, sont sollicitées pour un seul patient trois, quatre, cinq fois par prise en charge pour donner des nouvelles aux accompagnants, aux familles, parce qu'on a un défaut de transmission des informations de façon personnalisée. Donc, avec Sanya, on a travaillé sur le parcours patient pour le communiquer avec un modèle sur lequel on a pu travailler pour diminuer les interruptions de tâches des soignants, interruption de tâches sur le prise en charge qui sont à risque puisque les risques, c'est des défauts de préparation thérapeutique ou des outils de certaines tâches qui allongent la prise en charge et qui peuvent allonger également la DMS au niveau des urgences. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Je vais passer la parole à quelqu'un que tu connais bien. Salut, Orlan, c'est pas un question. Tu m'entends ? Oui, de loin, je t'entends. Salut, Bernard. Salut, Antoine, aujourd'hui, la crise des urgences dont Karim nous a montré la carte française que j'ai solutionné, c'est l'idée qu'il y a le flux du non-programmé qui arrive aux urgences, très important, et le flux des patients qu'on n'arrive pas à faire sortir des urgences soit vers l'hôpital, soit vers le territoire. Si tu avais un choix à faire aujourd'hui en termes d'organisation sur ton territoire, qui concerne quand même aujourd'hui à peu près 800 000 habitants, à quel flux t'as fait-il en premier ? Est-ce que c'est le flux non-programmé qui arrive ou est-ce que c'est le flux qui est censé aller ailleurs à partir des urgences ? Je pense que c'est ce que je fais et je m'attaque à un flux particulier, je m'attaque à tous les flux. Les flux d'amont, ceux qui arrivent au niveau des urgences, il y a plusieurs types de flux, il y a les flux qui arrivent par défaut dans un traitant, donc ça, on s'y est attaqué en travaillant sur un projet avec les maisons médicales, et les médecins généralistes de la CPTS et du groupement loco-local pour mettre en place la médecine médicale d'ouvert le jour pour pouvoir répondre à la fois aux médecins et aux patients qui n'ont pas de médecin traitant et à la fois à ceux qui n'ont pas de rendez-vous avec un médecin traitant et qui consultent aux urgences pour des problèmes de médecine générale, pour des urgences ressenties qui ne sont pas des vraies urgences. Ça, c'est un premier flux d'amont. Deuxième flux d'amont, c'est les patients qui sont sentis récemment d'hospitalisation et qui, faute de réponses adaptées par les services d'hospitalisation public ou même les services de clinique, se présentent aux urgences pour ce que j'appellerais du soin non programmé. Donc ça, c'est la même chose. C'est un flux sur lequel je suis en train de travailler pour organiser un accueil de soins non programmés qui ne relèvent pas de l'urgence. C'est une espèce de service à prévention qui ne relève pas d'un service d'urgence. Et il y a le troisième flux. C'est le flux des patients qui viennent sur l'hôpital de Valenciennes parce qu'ils ne veulent pas être sur leur hôpital de proximité qui dispose d'un service d'urgence. Donc ça, c'est un flux qui est un peu plus compliqué parce que c'est une question d'éducation. Ça, je travaille avec le SAMU pour que les gens si c'est de l'urgence, peuvent consulter sur leur urgence de proximité et pas à Valenciennes parce qu'on est doté de tous les services possibles. On ne vient pas à Valenciennes parce qu'on a un Panari parce qu'on vient à Valenciennes et on ne fait pas 100 km alors qu'il y a un hôpital d'équipe. Donc ça, c'est le dernier flux d'amont sur lequel on travaille. Ensuite, il y a les flux d'aval sur lesquels on travaille également et c'est beaucoup plus complexe parce que les flux d'aval, c'est très bien que la variable d'ajustement d'un hôpital public au déficit de ressources humaines paramédiques et médicales, la variable d'ajustement, c'est la fermeture des lits. Et ça, au niveau des urgences, c'est très compliqué pour agir là-dessus. Ça nécessite d'être attractif, de faire venir des ressources, de former des ressources. Ça prend du temps, il travaille aussi. C'est compliqué. Donc là, moi, à l'heure actuelle, je travaille sur tous les flux, mais le plus compliqué, c'est le flux d'aval, la disponibilité en ligne. Et le flux d'aval, il peut être amélioré en mettant en place un band management, un projet sur lequel je travaille depuis quelques années, mais avec des blocages qui soient médicaux ou institutionnels pour des raisons que je ne maîtrise pas. et ça, tu le sais puisque tu étais à Valenciennes déjà à l'époque. Et puis, en plus du management, du band manager, il faut mettre en place le BJML, le besoin journalier minimal en ligne qui est quelque chose qui a été demandé aux établissements publics, qui on sait, en 2019, qui n'est pas mis en place chez nous. Voilà. Donc, je travaille sur tous les flux pour prendre un acte. s'il vous plaît. Merci beaucoup, docteur Maisonneuve, pour ce nouveau retour. Une toute dernière question qui revient de Teams. C'est la doctoresse Amira qui persiste et qui signe. Question qui fait un peu débat, mais je trouve intéressant d'avoir l'avis du docteur Maisonneuve à ce sujet. Je cite, entre guillemets, « Le planning RH optimisé permet d'améliorer la qualité de vie des soignants et des médecins, mais je ne vois pas comment il résout le problème du manque de personnel avec en plus des pics de flux qui vont mobiliser du personnel. » Alors, peut-être que votre expérience à vous, docteur Maisonneuve, est pour corroborer ce que dit la doctoresse Amira. Peut-être que vous avez trouvé une forme de soulagement à travers un soutien apporté par un outil informatique. vous penchez de quel côté ? Moi, je ne penche pas. J'essaye de vous rester droit. Pour ce qui est de la question, pour y répondre, je vous dirais simplement que, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle nous permet d'anticiper les choses, anticiper les flux, essentiellement. Ça ne résoudra en rien la carence de personnel soignant médical ou paramédical. Par contre, l'anticipation qu'on peut mettre en place chez nous, je vais prendre l'exemple des week-ends, puisque c'est souvent les week-ends qui posent problème. On manque de personnel au niveau des urgences. En ce cas-là, l'anticipation se fait par la sollicitation des autres pôles et des autres services pour faire venir du personnel d'autres services pour venir renforcer le service des urgences. C'est-à-dire qu'on sollicite du personnel d'autres services pour venir nous aider. C'est comme ça, c'est la solidarité et l'appel à la solidarité, surtout, qui nous permet d'anticiper, de nous adapter à ces flux. Mais évidemment, ça ne résoudra pas le manque de personnel. Ça, c'est un autre problème. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà la réponse que nous, on apporte en tout cas à cette question. Merci. Merci beaucoup docteur Maisonneuve pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. On va enchaîner avec la suite du programme parce qu'on a encore pas mal de choses à raconter. On va vous souhaiter pas trop d'urgence et pas trop de travail, encore que. Merci beaucoup docteur Maisonneuve. Merci à vous pour votre invitation et bon courage, bonne journée. Merci. J'aimerais juste conclure sur un point qui a été mentionné ici. L'IA, ce n'est pas magique. Ce n'est pas Madame Irma. Ce n'est pas un truc qui va vous donner les six chiffres du loto demain. Non, je ne serai plus là. Sûrez-vous. Donc, ce n'est pas ça du tout. L'IA, c'est des maths, des maths et des maths. C'est tout. S'il n'y a pas de données, si elles ne sont pas cohérentes, si elles ne sont pas intègres, ça ne marchera pas. Maintenant, la question qui a été posée, c'est intéressant parce qu'il finit, est-ce qu'on ne peut pas allier une carence ? Non, on ne peut pas. Mais que feriez-vous sans éclairage ? Que ferait un général s'il ne sait pas où se trouve l'ennemi ? En gros, c'est ça qu'on fait. On donne de l'information à valeur ajoutée et on lui permet de prendre une meilleure décision. Maintenant, il fera avec les moyens qu'il a, mais il fera mieux que sans. C'est ça l'idée. Et on espère à terme, alors c'est un autre point intéressant, que cette entité-là, elle permette justement de discuter et d'ouvrir le débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501